Il y a une voix plus brute, vous avez même viré quelques éléments que parfois vous rajoutiez sur la voix, ce que font plein de chanteurs. Pourquoi avoir fait ce choix de revenir à quelque chose de plus brut ? Je ne sais pas si c'est un choix ou si c'est aussi les chansons qui venaient s'ajouter au fur et à mesure qui m'ont imposé finalement ces changements de réglages. J'ai essayé au départ, je suis repartie sur les mêmes bases qu'avant ma pause et puis ça ne fonctionnait pas en fait, ça ne fonctionnait pas. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de m'entendre différemment ou du moins peut-être que j'avais envie de m'entendre vraiment. Vous entendre ? Voilà. Parce que vous aviez l'impression qu'avant il y avait quelque chose qui finalement, il y avait comme un voile sur ce que vous étiez vraiment ? Je suis partie au départ de toute façon en essayant de ressembler à mes idoles. Mon idole vocale c'est Maria Carey donc j'avais envie beaucoup de lui ressembler vocalement, j'avais envie d'avoir les mêmes sons de voix, essayer en tout cas. Et puis je crois que j'ai grandi et que j'ai envie d'être moi maintenant et de me ressembler à moi. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Valérie, effectivement on parlait de ses racines, de ses origines, de son histoire finalement, la vôtre. Elle apparaît beaucoup dans cet album. Moi j'ai trouvé beaucoup de choses, on y aborde la mixité sociale, la mixité que vous avez connue, à laquelle vous avez été aussi confronté, parce que parfois ça a été compliqué de faire accepter un certain nombre de choses et vous l'exprimez dans cet album. Il y a « Attendez-moi », c'est quoi ? C'est le deuil de l'enfance difficile ? C'est ça aussi qu'on retrouve dans cette chanson ? De temps en temps je suis happée par une grande mélancolie, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a des soirs comme ça. Vous ne le savez vraiment pas ? Non. Je me sens vraiment… De blessure d'avant peut-être ? Ça monte, ça monte d'un coup, il faut que je m'isole, je ne peux pas en parler ni à mon mari, je ne veux pas que mes enfants me voient comme ça, je me mets dans mon petit balconnet et je pleure, puis des fois j'écris et puis j'ai écrit cette chanson. Dans l'autre, c'est cette idée aussi qui vous a parfois traversé l'esprit, l'idée qu'il y avait une conciliation peut-être impossible entre votre vie personnelle et votre métier. Il y a eu presque un rejet de votre métier, en tout cas d'Amel Bent qui allait chanter et celle qui devait en même temps s'occuper de sa famille. Pendant longtemps, j'avais l'impression qu'en dehors d'Amel Bent, je peux en parler comme ça, il n'y avait rien. Dès que le rideau se ferme, c'est la solitude, il ne se passe plus rien. Et puis pendant cette pause de 5 ans, il y a eu mes enfants, mon mari et il n'y a plus rien. Donc ça a été compliqué pour moi d'imaginer repartir. Ça l'est toujours en fait. Aujourd'hui, j'ai eu un coup de blues par exemple, je suis passée devant la porte de chez moi, je n'étais pas partie. Ma fille m'a dit au revoir maman, alors que je ne partais pas. Donc j'ai senti tout d'un coup que ça y est, j'étais en train de devenir la maman qui part. Quand vous entendez ça, vous dites que vous également, il y a eu parfois cette question de concilier l'ensemble, en tant que femme, en tant que comédienne, d'essayer de tout concilier ? Oui, c'est très difficile parce qu'on peut être très vite happé par ce métier, mais énormément. Et dépossédé finalement de sa vie aussi ? Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je crois que j'ai eu mes enfants maintenant 18 ans et presque 13 ans. J'ai réussi quand même à bien concilier. J'ai refusé des films quand c'était trop loin. Ils étaient toujours avec moi, ils venaient sur les tournages. Donc c'est plutôt pas trop mal passé, ouais. Voilà l'explication aussi peut-être de la pause, du temps que vous avez pris pour ce nouvel album. On va vous retrouver dans un instant en live pour une chanson que j'aime beaucoup, qui est Charles, qui est finalement un hommage à Charles Aznabourg, que vous avez rencontré, avec qui vous avez chanté. Il était important cet hommage ? Il était important, il était surtout important que je le fasse de son vivant. Je voulais qu'il entende cette chanson. Vous lui avez fait ? Il l'a entendu. Écoutez, il l'a entendu. C'était important. C'était important et je m'en serais beaucoup voulue si je ne lui avais jamais dit tous les mots que j'avais besoin de lui dire. C'était pour moi. Pourquoi lui, Amel ? Pourquoi lui ? Ça, c'est la vie qui décide pour vous. Je suis tombée sur cette cassette à 4 ans, 4 ou 5 ans, cette cassette de Charles Aznabourg. Parce que c'est cette histoire-là, elle était très longue. Ah oui, elle a débuté il y a longtemps. C'est la première voix chantée, je pense, que j'ai entendue dans ma vie. C'est peut-être même la première chanson que j'ai entendue dans ma vie. C'est celle de Charles Aznabourg. Une chanson de Charles Aznabourg. Et c'était important pour moi de concrétiser un peu plus encore cet amour. Merci, Amel. On va vous écouter tout de suite derrière ce micro. Charles, cet hommage. On va vous écouter en live dans 20h30.